Moi j'éprouve des sentiments, qu'ils soient politiques ou économiques ou quoi que ce soit, ou simplement des sentiments sentimentaux, et que quand on me donne l'occasion de les dire, de les exprimer, j'estime que je suis à un âge où c'est un tel privilège qu'il faut absolument en profiter, c'est tout. Maintenant, c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui pense comme moi quelque part, et qui ne peut pas exprimer ce genre de sentiment, je suis content de le faire pour lui, mais enfin, je ne suis pas Jésus et qu'on ne se m'apprenne pas, je ne me prends pas pour Jésus. Sinon je ferais des miracles, il n'y en aurait à faire. Dans tous les choses floues qu'on voit autour de nous, il y a des gens qui s'ancrent sur la vérité, Balavoine c'était ça, parce qu'il avait de la gueule. Je me dis que finalement, tout ce qu'il a dit avant, ça a pris encore plus d'ampleur après sa mort, parce que les gens ont vu qu'il l'avait signé de sa vie. Oui, d'une certaine manière. Oui, absolument. Et que donc, ça a été la preuve, la façon surtout qui meurt de cette façon-là, ça a été la preuve que tout ce qu'il disait, c'était quelque chose d'honnête, quelque chose de... De crédible. Alors là je vais répondre très clairement. D'abord, qu'on en use, ça je trouve que c'est la moindre des choses, c'est-à-dire à partir du moment où on est chanteur, on n'en demeure pas moins un citoyen, et à partir du moment où certains citoyens ont le droit de donner leur avis, je ne vois pas pourquoi les citoyens chanteurs n'auraient pas le droit de le faire. Ça c'est une première chose. Pour ce qui est d'abuser, je trouve que... Je vais peut-être être grossier là, j'espère que je ne vais pas trop choquer les oreilles, mais je trouve que... Je vais même être très grossier en fait. Je trouve que certains journalistes non testiculés abusent un peu trop de la sincérité et de l'énergie de certains chanteurs et profitent de ça pour leur faire dire des choses qu'ils n'ont pas le courage de dire eux-mêmes. Je prends l'exemple des messieurs qui font 7 sur 7, qui ont été charmants avec moi, formidables, qui ont très bien reçu. Ils m'ont fait faire une émission extrêmement démocratique en me donnant un temps de parole, me précisant le temps imparti, en me mettant un chronomètre en face des yeux, ce que les gens ne savent pas quand on fait cette émission-là aussi. Qu'on est pressé par une horloge qui circule devant nos yeux, on a 13 minutes de parole, très exactement, qu'on doit dispatcher soi-même. C'est-à-dire qu'on parle de 30 secondes de ça, d'une minute de l'autre, et on se retrouve à la fin de l'émission avec le temps qu'on s'est mis de côté. Donc, c'est une émission très démocratique, on vous prépare à tout. Vous faites cette émission, vous faites un certain nombre de déclarations, plus ou moins plaisantes pour certains, dites de manière plus ou moins correcte, sur le ton de la colère, etc. Bon, on s'en fout, ce n'est pas intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand les deux journalistes en question vous disent à la sortie, vraiment, là, on a fait une belle émission. Je me souviens aussi de ce merveilleux Daniel Balavoine. Il m'a écrit une chanson dont le texte a été traduit en anglais, C'était The Face, j'ai retrouvé l'outil solide, et il y avait un texte a été traduit en anglais, et il y avait un texte a été traduit en anglais, J'ai remporté un succès assez important avec la même de Phil Collins, notamment avec une chanson, I Know There's...